La dernière vente aux enchères de Richie Bross en France a eu lieu à Saint-Aubin-sur-Gaillon le 16 juin 2007. Cette banque compromme plus de 1500 matériels agricoles et TP. De nombreux enchérisseurs en ligne et sur site ont été attirés par cette banque. Pour fêter les 10 ans de Richie Bross en France, de nombreux enchérisseurs français étaient présents directement sur site. Et encore plus nombreux sont ceux qui ont suivi l'événement sur Internet. Vietnam, Pays-Bas, USA, Italie, Maroc, le monde entier s'était donné rendez-vous. La vente aux enchères n'est pourtant pas un concept nouveau pour le monde agricole. De telles ventes ont déjà lieu aujourd'hui pour les animaux. Le phénomène nous prévient en fait directement des Etats-Unis où les ventes aux enchères de tracteurs sont de véritables choses. Orchestrées par les commissaires priseurs également appelés chanteurs. De nombreux matériels agricoles étaient présents. Il est vrai que le nombre de matériels, des TP, est élevés par rapport aux matériels agricoles. Mais ce sont tout de même plus de 60 tracteurs qui ont été vendus ce genre-là. Des moissonneuses batteuses ont aussi été mises à prix, ainsi qu'une arracheuse à pommes de terre et de nombreux outils. Toutes les principales marques de tracteurs étaient présentes. Il s'agisse de Kasiash, John Deere, Fendt, Dotsvar et même un télescopique New Holland. Le Canadien Richie Bross continue de développer les ventes aux enchères en France. Sans prix de réserve et avec la possibilité d'essayer les machines sur le parc avant le début des enchères. La prochaine vente aura lieu à Saint-Aubin-Gaillon le 29 septembre prochain.